Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous le voyez, on se retrouve dans une autre partie de mon appartement puisque aujourd'hui je voulais vous montrer comment je rangeais mes parfums et plus généralement mes produits de beauté. Personnellement, c'est le genre de vidéos que j'adore regarder sur YouTube donc si c'est votre cas, j'espère que la mienne vous plaira. Et si vous vous demandez pourquoi j'ai autant de produits, c'est parce que j'ai été, il y a quelques années, journaliste beauté et donc je recevais beaucoup beaucoup de produits et j'ai eu l'occasion de tester plein de marques différentes et du coup, je n'ai pas eu le temps de tout tester donc il m'en reste encore plein que je vais vous montrer juste après. Et aujourd'hui, je ne suis plus trop dans la beauté même si je fais encore quelques sujets dans cette thématique-là et c'est la raison pour laquelle il m'arrive d'en recevoir encore régulièrement. Donc je vous montre tout ça et j'espère que ça vous plaira. Alors le plus gros de mes rangements et de mes produits, je les range dans ma chambre à coucher, dans ce petit coin. Alors, spoiler alert, c'est toujours un peu le bordel même si j'essaie de ranger et de trier régulièrement. Mais ça n'est pas aussi propre et net que ce que j'aimerais et surtout ce que mon chéri aimerait puisqu'il râle beaucoup après moi. Mais en tout cas, l'essentiel de tous mes produits sont rangés dans ces caisses en métal. Le modèle s'appelle Will et ça vient de la marque AMPM. Donc je les achète sur le site de La Redoute. Je les ai découverts pour ma part il y a déjà de nombreuses années sur la chaîne YouTube de mon amie Marielle qui s'appelle donc le blog de Néroli. Et c'est comme ça qu'elle rangeait son maquillage et ses produits de beauté il y a quelques années. Donc je lui ai piqué l'idée. Et ce sont des caisses que j'ai achetées au fil des années et la plus ancienne je crois que je l'ai achetée il y a au moins 5 ou 6 ans. Donc ce sont de très belles caisses qui sont très bien faites et de bonne qualité et qui sont aussi très jolies. Donc voilà, si ça peut vous donner des idées de rangement pour que ce soit les produits beauté ou même des jouets ou des livres ou autre chose, je vous recommande chaudement ces caisses. Donc on va découvrir ensemble ce que j'y range étage par étage. Alors on commence par cette caisse très jolie de couleur crème, ciment, craie. Je ne sais pas trop comment qualifier cette teinte mais en tout cas elle est très jolie. C'est ma dernière acquisition. J'ai acheté cette caisse il y a quelques semaines pour mettre de l'ordre dans ma collection de parfums puisque jusqu'à présent c'était vraiment le bordel dans ma chambre. Et c'est là que se trouve l'essentiel de ma collection de parfums. Il y a d'autres parfums qui sont stockés dans ma salle de bain et que je vous montrerai plus tard dans la vidéo. Mais là ce sont ceux que j'aimerais garder à l'abri de la chaleur et de la lumière. Ce sont ceux que je porte moins souvent puisque ceux que je porte souvent je les ai à disposition dans la salle de bain. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je les ai rangés vraiment par taille de parfum. Donc par exemple au fond il y a les gros parfums de la marque Ani Goutal. Ça c'est Songe qui est un très beau parfum à base de fleurs blanches. Au fond il y a aussi les parfums diptyques que je porte moins souvent. Par exemple Dawson qui est lui aussi un parfum aux fleurs blanches. Il y a aussi Tempo qui est un parfum à base de patchouli si je ne me trompe pas et que j'essaye encore d'apprivoiser. Puisque comme vous le savez c'est une note que je n'apprécie pas beaucoup. En gros parfum il y a aussi celui-ci de la marque Nikolai qui s'appelle Kiss Me Intense que je vous avais présenté dans une vidéo sur les parfums que je porte le plus l'hiver. Et c'est un très beau parfum gourmand à base de vanille. Je vous remettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah il y a trois parfums Serge Lutens qui s'imbriquent vraiment particulièrement bien. Donc voilà ils sont aussi au fond. Tiens il y a deux parfums que je n'ai pas encore eu l'occasion de vous présenter mais j'espère avoir l'occasion de vous les présenter bientôt. Ce sont deux infusions de la marque Prada. Là c'est Iris et là c'est Rose. Et les flacons sont vraiment magnifiques je trouve. Un autre joyau de ma collection et que je porte très rarement pour le conserver le plus longtemps possible puisqu'il me semble que c'est une référence qui est discontinuée. Ça s'appelle Nuit d'amour et ça vient donc de la collection privée de chez Guerlain. Et voilà le flacon est magnifique. C'est un beau parfum à base de violette si je ne me trompe pas. Encore un très beau flacon. Encore deux très beaux flacons que je vous ai présentés là aussi dans une vidéo récemment. Je vous remettrai quoi qu'il en soit toutes les vidéos que je mentionne en barre d'infos si vous voulez les retrouver. Mais ce sont deux parfums de la marque Parfum de Marly pardon. Et là il y a Delina et là il y a Oriana. Et pareil ce sont vraiment de très très belles bouteilles je trouve. Il y a aussi mon chouchou matière première pour l'hiver pardon qui s'appelle Santalostral. Très beau parfum à base de Santal qui est très crémeux. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer ? Décidément j'ai vraiment de très beaux flacons dans ma collection. Je m'en rends compte en vous les présentant les uns après les autres. Mais du coup ça me donne une idée de vidéo sur les plus beaux flacons de ma collection. Donc dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Là j'ai deux petites Aqualegoria de Garlin. Voilà très joli aussi. Il y a l'une de mes marques chouchous qui est en premier plan puisque les flacons sont très très beaux. Il s'agit d'Atelier Cologne. Donc en voilà deux. Et en voilà un troisième en grand format. Et du coup devant je laisse les tout petits formats comme ce mini parfum tout mignon de la marque Etat Libre d'Orange que je n'ai là aussi pas encore eu l'occasion de vous présenter. Mais j'ai commandé un kit découverte de la marque Etat Libre d'Orange que je vais récupérer normalement aujourd'hui. Donc je vous prépare la vidéo sur cette marque qui mérite définitivement le coup d'œil. Il y a aussi un mini format de la marque Nikolai sur un parfum qui s'appelle Poudre de Musque. Un parfum Gucci Bloom que mon chéri m'a offert pour mes 30 ans. Et que j'aime beaucoup beaucoup. C'est aussi un parfum à base de fleurs blanches. Et pour terminer il fallait absolument que je vous montre le format solide de l'un de mes parfums préférés de tous les temps qui est le Glossier You. Donc voilà un tout petit objet mais terriblement mignon que je garde du coup tout devant. Donc voilà pour ma collection de parfums qui se trouve dans ma chambre. Et je vous montre un petit peu plus tard dans la vidéo ce que j'ai dans la salle de bain. Ensuite l'étage d'en dessous est réservé à mon chéri. C'est là qu'il stocke les produits que je peux recevoir et qui pourraient lui convenir. Et des choses qu'il a reçues en cadeau et qu'il n'a pas encore eu le temps d'utiliser. Donc il y a quelques parfums. Il y a cette eau très fraîche Terre d'Hermès qu'il avait reçue en cadeau. Qu'il n'a pas encore eu le temps d'ouvrir. Il y a des gels nettoyants, des déodorants, ce genre de choses. Alors je me rends compte que autant l'étage parfum était relativement bien rangé, autant celui qui concerne le maquillage c'est le bordel. Dedans je range tous les produits que j'ai reçus ou que j'ai acheté moi-même et que je n'ai pas encore entamé pour la plupart d'entre eux. Puisque je préfère les garder là pour les conserver à l'abri de l'humidité, de la chaleur, etc. Et j'essaye aussi d'avoir une consommation qui limite le gaspillage. Donc je n'ouvre un produit que quand j'en ai terminé un. Alors c'est pas le cas pour les rouges à lèvres parce que j'adore jouer avec les couleurs. Mais par exemple pour le fond de teint, pour le mascara, etc. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire au maximum. Et donc qu'est-ce que je peux vous montrer dedans ? J'ai des palettes que j'ai déjà entamées mais que je préfère garder là pour les protéger. Il y en a deux de la marque Houda Beauty dont celle-ci qui est la Nude. Si je ne me trompe pas et qui est vraiment très jolie. J'ai aussi la Rose Quartz qui est elle aussi dans les tons roses. Et qui se présente comme ceci. J'ai également un stock de fond de teint. Comme celui-ci de la marque Shiseido. Et c'est la gamme Synchroskin qui est très très bien puisque j'ai déjà testé plusieurs correcteurs de cette gamme là. Et c'est vraiment parfait pour les peaux mixtes. Toujours pour les peaux mixtes, ça c'est un fond de teint Chanel que j'ai déjà porté il y a des années. Et que j'aime beaucoup, c'est le Ultra Velvet. J'ai aussi la version Le Teint Ultra, toujours de chez Chanel. J'ai aussi des poudres compactes. J'ai par exemple la By Terry Hyaluronic que je garde pour mes déplacements. Puisque je préfère les poudres compactes quand je pars en voyage. Et au quotidien, pardon, j'utilise des poudres libres. Donc il y a celle-ci, on ne voit rien avec le reflet. Mais il y a celle-ci d'Anastasia que je garde en stock. Puisque je suis en train de finir une poudre Kat Von D. Ensuite, j'ai un stock de fards à paupières liquides que j'ai acheté lors d'une vente privée. Puisque ce sont des produits que j'utilise tous les jours. Et voilà, donc j'en ai profité pour me refaire un stock. Ce sont les Satin Edition de Bourgeois dans la teinte 02 eau de rose. Et ceux-là, je les porte tous les jours sous mes fards à paupières pailletées. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer ? J'ai une myriade de mascara. J'ai par exemple celui-ci de la marque Valentino. C'est une marque qui m'intrigue beaucoup, donc j'ai hâte de tester. Il y a ce Damn Girl de Too Faced. J'ai aussi un mascara L'Oréal. J'ai aussi une ribambelle de correcteur. Il y a celui-là de la marque Yves Rocher. Si je ne me trompe pas. Côté petit prix, j'ai celui-là de la marque Essence. On repart dans les mascaras avec le Colossal de Maybelline. J'ai également des eyeliners. Et voilà ce que je pouvais vous montrer côté maquillage. Donc voilà, c'est assez conséquent et je pense que j'en ai pour trois vies. On arrive à l'avant-dernier étage qui concerne tous mes produits de soins et plus particulièrement les solaires et tout ce qui est démaquillant et nettoyant. Là par exemple, il y a un nettoyant glossier que j'ai hâte de tester. Il s'agit du Cleanser Concentrate avec il me semble de l'acide glycolique dedans, donc parfait pour exfolier en douceur au quotidien. Il y a cette gelée démaquillante douceur de la marque Melvita. On y retrouve aussi... Ah, une petite curiosité que j'ai ramenée du Japon il y a quelques années, que je n'ai toujours pas ouvert. Mais il s'agit de monodose de nettoyant en poudre de la marque DHC. Donc j'ai trouvé ça très rigolo comme format. Il y a cette gelée nettoyante, démaquillante plutôt, je ne sais pas si le focus se fait, cette gelée démaquillante de la marque Rennes dont j'ai déjà utilisé et vidé un tube et que j'aime beaucoup. J'ai aussi un autre grand favori que je garde en stock, c'est cette huile démaquillante de la marque PAI qui s'appelle Lightwork et qui est vraiment très très bien. Comme je vous le disais, j'ai aussi des solaires que je garde en stock. Là c'est un solaire pour le visage de la marque Biotherm. J'ai aussi un solaire de la marque Vichy en indice 50 pour l'été. Et un autre démaquillant que j'aime énormément, c'est un produit de la marque coréenne Banilaco qui se trouve sur YesStyle notamment. C'est le Clinique Zéro, c'est un baume démaquillant qui est fondant et qui est vraiment très très efficace. J'en ai déjà vidé des peaux et des peaux. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai aussi des masques sur cet étage-là comme par exemple ce masque purifiant de la marque Kiehl's. J'ai aussi des peelings, si je ne me trompe pas, comme celui-là de la marque The Ordinary. C'est le peeling à base de AHA et de BHA que vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux puisqu'il est rouge. Donc ça fait quelque chose d'assez impressionnant sur le visage. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Un autre gel nettoyant. Celui-là c'est de la marque Sobioethic. J'ai également des petites toniques. Il y a par exemple cette lotion poudrée matifiante de la marque Yves Rocher. Comme vous le voyez, elle est bifasée, il y a de la poudre matifiante tout au fond. Donc il faut bien sûr l'agiter avant de l'utiliser. J'ai un petit format de l'eau de rose de Melvita aussi. Un autre produit de la marque Paille, c'est encore un masque à base de AHA. Donc voilà pour les tâches qui concernent mes nettoyants, démaquillants, masques et solaires. Et voilà la dernière caisse qui est je crois la plus ancienne que je possède. Et celle-ci concerne les soins et plus particulièrement les hydratants, les sérums et les soins un petit peu plus ciblés je dirais. A commencer par une ribambelle de masque en tissu. J'en ai plein plein plein. J'ai celui-là à la rose de By Terry. Mais j'en ai plein d'autres un petit peu plus mignons de la part de marques asiatiques. Tout au fond j'ai mon stock de crème hydratante pour le jour et pour la nuit. Il y a par exemple cette crème pour le soir qui s'appelle Good In Bed de la marque Glam Glow. Ça c'est un iconique de la K-Beauty. C'est le Water Sleeping Mask de la marque La Neige. J'ai également ce baume à base de miel de la marque La Provinçale Bio que l'on peut trouver en grande surface. Il y a une crème d'une marque que j'aime beaucoup et dont on entend vraiment peu parler. C'est la marque Oiseau du groupe Shiseido. Et là c'est une crème hydratante, ultra hydratante à base d'agrumes je crois. En tout petit prix j'ai cette crème de nuit repulpante de la marque Adopt. Alors je suis désolée il va falloir composer avec le rayon de lumière qui fait son apparition. J'ai également cette crème au yaourt grec de la marque Kores. Kores est une marque que j'aime beaucoup également que l'on retrouve en pharmacie et en parapharmacie. Et chez Monoprix si je ne me trompe pas. Ensuite en soins ciblés j'ai par exemple ces patches pour les yeux de la marque Talika. Qui sont très connus je crois. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer ? Ah c'est un son original celui-là. C'est un sérum ultra réparateur à mettre après une exposition au soleil. Et voilà comme vous le voyez sur le pack l'une de ses promesses c'est que ça fait baisser la température de la peau. Ou en tout cas que ça la baisse et ça la rafraîchit. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer ? J'ai donc des sérums. Il y a ce sérum toujours de la marque Adopt qui s'appelle Yes You Glow. J'ai aussi un sérum de la marque Shiseido qui est je crois un petit peu plus anti-âge. J'ai ce sérum à la vitamine C de la marque Antipode. Au rayon Clean Beauty si ça vous intéresse. J'ai également des petits masques hydratants de la marque Origins. Donc voilà ce que je pouvais vous montrer. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ah oui j'ai aussi une flopée de baume à lèvres puisque j'en consomme beaucoup au quotidien. Alors je vais essayer de vous les rassembler. Il y a celui-là de la marque Sanoflore et de la gamme Cica Natura que j'aime beaucoup pour les peaux abîmées l'hiver. Il y a un petit stick à lèvres. J'espère que vous verrez. C'est un stick à lèvres de la marque La Rosée. C'est une marque de parapharmacie que j'aime beaucoup également. J'ai ce baume à lèvres Dior dans la gamme Dior Addict. J'ai aussi un baume à lèvres Typologie avec une composition très minimaliste. Et pour finir j'ai ce baume à lèvres Lanolips. Et avant de passer à la salle de bain je voulais aussi vous montrer ce cabas en toile qui contient des choses que je n'ai pas pu mettre dans mes caisses. Notamment des kits découvertes de parfums qui sont assez volumineux. Là par exemple c'est celui de Matière Première. Il y a également ce set Penaligons que je vous avais présenté dans une vidéo haul. La dernière que j'ai postée d'ailleurs. Il y a un kit découvert de la marque Théo Cabanel dont je vous avais filmé un vlog l'an dernier je crois. Il y a également ce petit set découvert de la marque Maison Matine. Il y a celui d'Atelier Cologne aussi. Donc voilà c'est un peu... Il y a aussi celui de Essentiel Parfum. Donc voilà tous les sets découvertes et les coffrets un peu volumineux je les garde ici. Et on va passer tout de suite à la salle de bain. On termine la vidéo dans ma salle de bain. Je m'excuse par avance s'il y a un peu d'écho mais je voulais vous montrer comment je rangeais les produits que j'utilisais au quotidien. Donc tout est stocké dans cette étagère... C'est pas une étagère. C'est un meuble pardon. Qui est vraiment très haut. Là il y a tout l'étage de mon chéri. Et moi je vais vous montrer les étages qui me concernent particulièrement. A commencer par celui-ci. Je vous ai rapproché pour vous montrer l'étage des produits que j'utilise vraiment au quotidien. A commencer par ma routine de soins matin et soir qui est juste devant ici. Et un petit peu plus au fond il y a tous les parfums que je porte le plus souvent en cette saison. J'essaye de faire une rotation à chaque changement de saison. Donc tous les parfums que j'ai portés cet hiver sont désormais rangés dans la caisse parfum dans ma chambre. Et donc là ce sont tous les parfums que je porte pour les beaux jours. A commencer par cette merveille de la marque Bayredo que je vous ai déjà présenté à plusieurs reprises. Ça s'appelle La Tulipe. C'est un très beau bouquet floral minimaliste et végétal. Sans surprise il y a aussi beaucoup de parfums à la fleur d'oranger. A commencer par cette merveille de la marque Diptyque qui s'appelle Eau d'Essence et qu'on ne présente plus. Côté petit prix il y a cette eau de toilette qui s'appelle tout simplement Fleur d'oranger chez Fragonard qui est aussi très jolie. J'ai un format mini de Neroli orangé de la marque Matire Première. Et aussi mon coup de cœur incontesté pour cette saison qui est Bohemian Orange Blossom. C'est la nouveauté de la marque Atelier Cologne et c'est vraiment très très beau, très joyeux, très lumineux. Il y a aussi cette pépite petit prix de la marque Adopt que j'aime beaucoup. Ça s'appelle Oui mon amour. C'est un parfum floral avec une dimension aquatique qui est très agréable quand il fait chaud. Toujours quand il fait chaud il y a ce parfum que j'aime beaucoup de la marque Jo Malone. Ça s'appelle Earl Grey & Cucumber. C'est très rafraîchissant. Et évidemment toujours dans les parages il y a le Glossier You qui est l'un de mes parfums préférés de tous les temps. Qui est un parfum poudré musqué qui est vraiment très réconfortant et très doudou. Et concernant ma routine de soins, en ce moment j'aime beaucoup cette huile purifiante pour le soir de la marque Paille. Il me semble qu'il y a du charbon à l'intérieur. J'aime aussi énormément cette crème de nuit avec du concombre et de la pomme de la marque Audacité. Et l'odeur est vraiment à tomber. C'est exactement l'odeur d'un concombre quand on le coupe. C'est très aqueux, c'est très frais. Et il y a aussi cette crème pour le jour de la marque Crème avec un K qui est très chouette aussi. Et à droite il y a encore une fois du bordel. Il y a par exemple mon pot à crayon qui est en fait un pot de bougie diptyque que j'ai recyclé. J'ai un autre pot de bougie diptyque qui contient un peu plus de bordel. Une pince à épiler, des pinceaux pour des masques, des recharges, de rasoir etc. Un petit distributeur à coton-tige ma foi très pratique. Et voilà pour cet étage avant que je vous montre le maquillage. On se retrouve un étage plus bas avec le maquillage dans ces deux caisses qui viennent de chez Mugy. Si je ne me trompe pas. Là par exemple c'est tout le maquillage que j'utilise en ce moment au quotidien. Donc avec tout ça, ça me fait tout mon maquillage du jour. Il y a par exemple cette très vieille base à paupières Too Faced qui est vraiment très chouette. Il y a le mascara que j'utilise en ce moment qui est le Better Than Sex. Il y a comme je vous le disais ce fard à paupières liquide de la marque Bourjois que j'utilise vraiment tout le temps. Et sur lequel je rajoute un fard pailleté. Donc en ce moment j'utilise beaucoup. C'est Hermousse de la marque Etude House. Il y a mon fond de teint du moment qui est le Forever de chez Dior. Qui n'est pas un coup de coeur immense mais que je finis quand même. Il y a le correcteur de la marque Shiseido et de la gamme Synchroskin dont je vous ai parlé tout à l'heure. Qui est vraiment très très bien. J'ai aussi cette base matifiante à base d'argile de la marque Essence. J'ai un blush Cheek Pop de la marque Clinique. Qui est vraiment génial et que je possède en plusieurs teintes. Ma poudre libre Kat Von D. Là c'est un enlumineur Charlotte Tilbury que je vous ai présenté dans mon dernier haul mode et beauté. Donc voilà ce que je vais vous présenter concernant mon maquillage au quotidien. Et là c'est une caisse qui contient des blushs et également des enlumineurs et des rouges à lèvres que j'utilise aussi fréquemment. Et que j'aime bien avoir sous la main. A commencer par ce rouge à lèvres ultra lip de la marque Glossier que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Il y a énormément de rouges à lèvres de la marque Charlotte Tilbury. Il doit y encore en avoir dans mon sac à main. C'est vraiment ma marque préférée je crois en termes de rouges à lèvres. Ils sont vraiment très bien. Il y a également des rouges à lèvres bourgeois que j'aime beaucoup. Ce sont les rouges à lèvres Rouge Velvet The Lipstick. Qui sont vraiment très très bien. Qui ont un fini mat très très chic. J'en ai vraiment plein plein de teintes. Il y a aussi ces rouges à lèvres de la marque Nars. Qui se présentent sous la forme de gros crayons. Qui sont très très beaux et avec un fini mat qui est très chic. J'ai encore d'autres rouges à lèvres bourgeois dans le fond. Et c'est vous dire à quel point j'aime cette gamme de rouges Velvet. Qui donne un fini mat vraiment très beau. Et en plus ils sont petit prix. J'ai aussi, je me suis offert un rouge à lèvres Hermès l'an dernier je crois. C'est la teinte rouge bleu si je ne me trompe pas. Donc voilà c'est un rouge franc classique intemporel. Qui est vraiment très très beau. Ensuite au fond j'ai encore d'autres produits pour le teint. J'ai beaucoup de blush et d'enlumineur. J'ai par exemple ce blush de la marque Dior. Que j'utilise beaucoup l'hiver. C'est un rose assez franc. Et qui est vraiment très beau. Avec une texture fine qui est agréable à travailler. Et qui est vraiment très pigmentée. J'ai également cette palette pour le teint Too Faced. Qui est aussi très jolie. Avec une belle harmonie de teintes. Il faut absolument que je vous montre ça. Qui se souvient des Quad Mac ? Et à quel point c'était la folie dans les années 2000. Il fut un temps que je n'utilisais que ça pour me maquiller les yeux. A l'époque où le Smoky Eye était à la mode. Je trouve que ça ne me va plus maintenant. Mais je garde ce Quad. Que je continue de regarder avec nostalgie. Et ça c'est le fard Satin Taup. Qui était un fard culte chez MAC. Ça c'est le fard Nylon. Qui était aussi culte chez MAC. Toutes les youtubeuses beauté en parlaient dans les années 2000-2010. J'ai également ce trio de la marque Make Up For Ever. Qui est comme ceci. Et qui est vraiment très très bien fait. J'ai aussi une grande palette MAC. Pour les yeux que je n'ai jamais eu l'occasion de finir. Mais que je garde quand même. J'ai aussi une palette yeux qui traîne de la marque Too Faced. Qui est vraiment très très jolie pour tous les jours. Donc voilà pour l'étage maquillage. Il reste un dernier étage. Et promis c'est fini après. Et vous savez quoi ? Quand il n'y en a plus. Et il y en a encore. Et j'ai encore quelques parfums à vous présenter ici. Ce sont aussi des parfums que je porte beaucoup en cette saison. A commencer par celui que je porte aujourd'hui. C'est un parfum à télé-cologne. Et il s'agit de la référence Lemon Island. Qui est vraiment parfaite quand il fait très chaud. J'ai également Petite Chérie de Goutal. Qui est une merveille à la poire et à la rose. Dont je ne me lasse pas. Il y a la nouveauté de la marque Matière Première. Qui s'appelle French Flower à la tubéreuse. Que le parfumeur vous a présenté lui-même. Puisque j'ai invité Aurélien Guichard sur ma chaîne. Et je vous mettrai là aussi l'interview en barre d'infos. Un parfum que j'aime beaucoup porter quand il fait chaud. C'est le Beachwalk de la marque Maison Margiela. Dans la gamme Replica. Un autre parfum de la marque que j'aime beaucoup. C'est le Matcha Méditation. Qui est très original. Très doux. Et très cocooning. Qui est aussi magnifique. Donc voilà pour les autres parfums que je porte. Souvent en ce moment. Et pour finir je voulais vous montrer. Alors ça c'est l'étage de toutes les trousses de toilettes. Qu'on garde sous la main quand on part en week-end. Ou en vacances. Et en fait dans cette grosse trousse Chanel. J'ai mis toutes les miniatures que j'avais eues. Dans mes calendriers de l'Avent. De Noël dernier. Donc c'est pratique quand on veut constituer sa trousse de toilettes. Pour les vacances. Il y a juste à piocher dedans. Donc voilà. Je crois que j'ai enfin fini de faire le tour de mon rangement. Et de ma collection de produits de beauté et de parfums. Je vous l'accorde. Il y a beaucoup de choses. J'en suis bien consciente. Évidemment pour les parfums. Faites ce que je dis. Pas ce que je fais. Ne mettez pas vos parfums dans la salle de bain. Ça peut accélérer leur détérioration. Donc moi je fais ainsi. Parce que voilà. Comme vous le voyez. Je n'ai pas non plus une place infinie à la maison. Mais dans l'idéal. Il ne faut pas les mettre dans la salle de bain. Donc voilà pour le petit disclaimer. Et voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Voilà. Vous savez tout sur ma collection. Et plus généralement mon rangement de tous mes produits de beauté et de parfum. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas. N'hésitez pas à la liker. Et à me laisser un commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Quant à moi je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo parfumée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt.